salut les gars aujourd'hui nous avons plaisir d'avoir un paquet je vous ai passé le unboxing parce que c'est tonton ma poule tonton ma poule il a sur emballé le colis trois ou quatre fois donc je vais batailler un petit peu pour l'ouvrir mais maintenant il est prêt alors je vais mettre l'attécumente qui avait le crotté grâce à jérôme yégo à l'atelier enfin l'établi voilà l'atelier lui et on va découvrir là dedans ce qu'il ya plus de 10 kg de photos nous avons reçu parce qu'il déménage il a moins de place il se débarrasse donc de tout ce qui n'a pas besoin dans ici une plaque onduline ondulasse verre synthétique il n'y a rien autre donc une forme de j'adore ça je peux faire ça toute la soirée du tube de carbone et de pvc je fais petit morceau par petit morceau vous allez voir c'est pas triste je découvre avec vous mais il a mis une tonne de choses cutter et lames avec support petite assiette et montable il y a une tonne de consommables pour l'atelier ça c'est géant des petites lipo 7,4 volts 1400 milliampères ça c'est le genre de mini lipo que vous pouvez monter dans certaines radios qui prennent comme spectrum par exemple jusqu'à 9 volts ou compagnie vous pouvez donc mettre ça dedans sans problème avec le petit chargeur il y a aussi deux petites lithium-ion 750 en 6 volts 4 ah ça c'est ça c'est cool par contre ça du coup ça tu peux le mettre dans n'importe quelle radio lithium-ion 750 milliampères 6 volts 4 et ça rentre aussi dans n'importe quelle radio suffira évidemment de mettre la prise adéquate ça c'est disponible chez banggood sur plein de petits jouets chinois une pléiade d'amorto de ressorts on a là dedans du traxas on a de l'amorto alu avec une tige pété et de l'amorto gpm gpm c'est de l'amorto que je vous déconseille tout à part parce que souvent les pistons sont plus petits que le corps et tu te retrouves avec des machins qui il faut mettre des huiles très épaisse et en plus c'est un jeu énorme sur la tige c'est une catastrophe de la colle pro victorique super vu pour pneus et fine ça c'est génial des petits écrous millistops de la bande adhésive je vais me faire de la place ah oui ne vous en faites pas les engins qui manquent sont évidemment dans le garage et peut-être vous avez pas vu j'ai remarqué un petit peu deux secondes regarde regarde rien à moi hop hop tu l'as vu le petit reaper hop hop à ce sujet d'ailleurs le sein reaper de Juju va rester un peu plus longtemps chez nous j'ai dû commander les embrasses amorto en plastique qui ont claqué lors du dernier run il n'y avait pas que la chape qui a lâché on a du cardan donc basse qualité chinoise suffira évidemment pour ceux qui roulent en charbon ou qui sont pas trop vieux en l'un avec des restes de tubes plastiques ça c'est cool des tournevis en veux-tu en voilà nous allons pouvoir préparer de la clé de roue ziploc Ikea je ne savais pas qu'Ikea faisait aussi des ziplocs et des extracteurs de vis à ce sujet je vais essayer un codement sur Amazon vous trouvez ce type d'extracteur pour 6 pans vous mettez juste extracteur 6 pans vous tapez ça dans vos marteaux et c'est évidemment fait que pour desserrer et ça marche en merveille ça vaut 7 ou 8 euros je peux que vous les conseiller comme vous avez dit c'est pété évidemment si ça ça tombe dedans après il ne restera plus que soit l'extracteur qui va trancher la tête de vis pour l'extraire de ce type là ça vaut pareil ça ne vaut pas très cher tu en trouves fort c'est toujours comme pareil tu en trouves des super chers et des pas chers après c'est pour les mêles de l'aide réduite donc c'est pas la peine de mettre des mille et des cents et après si ça ça échoue il ne restera plus qu'à percer les mecs de quoi prendre des otages de toutes les tailles je peux même capturer un nain UDI velcro tape with double sided tape ça c'est génial parce que ça permet de fixer par exemple les housses de stick ou d'autres éléments bien sûr c'est du velcro autocollant que tu colles sur ta caisse et après tu velcro tout ce que tu veux la mousse ça fait partie de l'emballage du double face en mousse non de la mousse toute simple et du double face adhésif double face toilé ouais je fais le détail ça m'éclate des trucs pour qu'on se fasse pas écraser alors ouais il s'est dit Mani il a pris la grosse tête avec 12 000 on va lui en mettre deux comme ça Mani voilà comme ça vous me voyez les mecs même pas en plus j'avais le mauvais côté vous me dites rien je peux pas compter sur vous c'est pas possible c'est quoi cette histoire voilà bouge pas hop 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 voilà même si j'éteins la lumière tu me verras c'est mon aureole et un petit fashionable speed microcomputer speed machine battle GLS compétition qu'un autre qu'un petit je pense VL toy d'où d'ailleurs viennent les petites batteries qu'on avait avant ce petit bestiau on va le nettoyer il y a un petit RS380 à bord ça devrait suffire largement on a quand même des caramels en métal on va le nettoyer on va le mettre en route et on va évidemment si on a des roues il me semble que j'ai des roues le tomboler ça c'est la radio qui va avec ça ce sont les roues qui vont avec c'est génial on va pouvoir en faire quelque chose il y a deux radios il y a deux radios il y a-t-il une deuxième machine c'est ce que nous allons voir des roues chinoises K-Force Racing ça ce sont des roues que vous avez déjà vu labelliser Hansmann et autres je vais vous en sortir une pour ne pas que vous fassiez avoir avec ça ce sont des pneus de train mauvaise qualité et le pire c'est qu'ils ne sont même pas vendus pas cher enfin là bien sûr sous le label chinois je pense que oui sous Hansmann ou Apsima ou autre c'est vendu aussi cher que des GRP c'est une grosse daube ça ne tient pas le pavé ça patine ça se bouffe en moins de deux c'est sympa sur un petit véhicule pour un gamin un truc qui va 30 heures 40 heures tu vois 2, 3, c'est pas trop violent comme ça il peut s'amuser sur le parking sans bouffer les pneus tout terrain on a un cric les mecs regardez un mini pont pour mettre les RC dessus pour travailler et là alors là nous avons une Pro-Line Flo-Tech complète neuve non peinte vous verrez ce qui est tombé après pour Shorkers alors c'est pas immense mais c'est parce que derrière il y a le morceau qui une fois découpé devrait être on va l'ouvrir ouais ça c'est les espèces d'ailerons qui serviront en fait sur les seaux parce que les mecs en croupette ils sautent quand même loin vite et fort et ils utilisent des petits ailerons tout droit enfin c'est à dire un aileron qui augmente l'appui l'appui ici est gagné par la carrosserie c'est à dire tu dois faire des ouvertures pour que l'air s'engouffre et ressort ici à l'arrière de ces découpes pour gagner de l'appui et ces ailerons là sont longs de face tu auras en fait des ailes comme ça qui stabilisent le véhicule sur les seaux en longueur ça n'a pas l'air mais ça marche en fait je ne suis pas fan du look mais c'est efficace pour ceux qui ont besoin de ça et qu'est-ce qui est tombé un morceau de rustleur comme ça qu'est-ce qui m'a tout mis là-dedans donc un pare-chouc carré de rustleur des petits plots ça c'est cool parce que là du coup je commence à l'en faire plein il commence à être plein dans la bande et on a ici plein de gamins donc on peut faire deux circuits en fait on peut faire un circuit pour les petits un circuit pour les grands et ça c'est super sympa parce que quand tu es trop en même temps sur le circuit parfois ça devient chaud on a un truc envolé dans la mousse c'est rien sur moi c'est pour ça regarde que j'ai une nouvelle caisse hop bon il n'y a pas grand chose partout lubrifiant silicone 3 en 1 très efficace aussi faites gaffe avec les bombes 3 en 1 j'ai eu plusieurs folcaques la bombe ça pisse dans tous les sens au niveau de la buse ici pas toujours super du lubrifiant sec au PTFE ça aussi c'est super cool donc tout ça ça sert évidemment quand je fais les révisions pour tout le monde tout le monde qui en profite et c'est ce genre de choses qui permet de faire des petits forfaits révisions des roues d'origine de rustleur encore vivantes alors pareil elles sont plus solides que celles du Revo quand même mais c'est vrai qu'au feeling on sent qu'elles souffrent quand même ces petites roues de rustleur 3 ah elle a pris de l'eau ça là et 4 ouais la mousse est broyée là-dedans il y a du sable mais ça va aller à ça c'est Micro Lucette qui va les recevoir comme ça elle pourra s'éclater sans réfléchir et papa elle pourra garder les pneus des Proline Prime MT que j'ai testé aussi par contre ceux-ci sont en Exat 12 ah c'est super ça moi j'avais ceux en Exat 17 ça c'est son Exat 12 méfiez-vous sur les engins sur lesquels vous les montez ces roues sont évidemment plus lourdes que des roues standards en Exat 12 même pour MT et ce qui fait qu'on stresse quand même pas mal la transmission si vous avez une transmission full métal je pense que sur l'OZIT et l'INCITY ça sera absolument pas un problème sur Traxxas et nous en cardons plastiques ou sur Arma avec les cardons plastiques ça posera des problèmes même si les cardons Arma sont solides paniquez pas les femmes de Arma parce qu'ils sont sensibles quand même les femmes de Traxxas ça va ils ont l'habitude ils ont la peau dure avec toutes les conneries qu'ils ont fait Traxxas sans justice contre les autres ils ont l'habitude de se faire tartiner mais les femmes d'Arma ils sont chatouilleux quand même alors il faut y aller doucement ils sont sensibles contrairement aux machines Arma des Proline Badlands attention c'est des deux 2.1 donc ça c'est du pneu de crawler à ne pas confondre avec des pneus de bâcheur n'empêche que ça sur un engin pareil sur un engin type parce qu'on a préparé un micro-lu7 parce qu'on a quand même pas mal de déport ça augmentera la garde au sol et ça permettra aux gamins de passer partout parce que genre tu brides les gosses donc il n'y a pas de souci d'effort sur les pneumatiques d'ailleurs que je vois parce que j'en ai ici et moi il me semble que j'avais ah ouais moi j'ai ce sans déport voilà c'est super moi j'ai ce sans déport et ça ce sont ceux avec déport les dimensions sont les mêmes mais on a la jante qui sera ici au même niveau tu vois ça c'est la différence là tu n'as pas de déport là tu as un demi déport pas de déport ça veut dire que ta jante est fixée au fond du voile de jante enfin quasiment à l'avant pas toujours elle a toujours quelques millimètres d'écart et quand on te dit par exemple un demi offset ça veut dire que la moitié de la jante sort du véhicule la voie est donc plus large et bah t'es super des Proline aussi Badland SC je ne savais pas qu'ils faisaient des Badland SC avec des petites jantes comme ça avec zéro déport là on n'en survécu que deux on a une roue aussi encore Proline Caliber il n'y a qu'une moi il y a quand même il y a un il y a deux alors soit il a une dehors-motrice soit il aime bien forcer de la gâchette rédacteur plastique tu tombes à pic mon gars j'ai fini la bombe tout à l'heure en préparant la révision du rustler que vous aurez à disposition dès qu'il sera fini évidemment ensuite nous avons des petits trous de machine chinoise non collée c'est taille buggy quand même ça peut être sympa pour mettre par exemple sur assez léger c'est pas trop solide mais regarde on peut donner avec ça au LC Racing point de vue déport il n'y a pas de déport ça pourrait le faire tu vois ce petit LC Racing lui donne un petit look cross ou un autre engin du genre on va voir ce qu'on a là en exact 12 encore deux trois machines qui traînent un pneu de secours ça c'est bizarre j'avoue quand tu as un pneu c'est que tu en as explosé un deuxième là pareil ça on pourra peut-être l'utiliser sur le petit VL Toy d'ailleurs ça ça fera un peu du tout de surface des pneus aussi de 1 dixième piste toute surface t'as mis un peu trop de colle ma poule ça déborde d'autres pneus 1 dixième là il était déjà plus à l'aise avec la colle ça c'est mieux pas si les plots de carreaux 1 dixième ça aussi en 1 dixième c'est vrai qu'ils sont friands surtout en piste souvent ils ont des plots de carreaux qui dépassent de ça et souvent bon maintenant ça commence à être la mode de les enlever quand même mais c'est vrai que longtemps tu voyais rouiller les mecs avec des plots de carreaux qui sortaient de ça c'est vrai que quand ils se retournent ça permet de ne pas bouger la carreau mais comme c'est souvent des carreaux se calent ça fait un peu mal quand même quelques restes aussi traxas donc un cerveau pour voir s'il fonctionne des petits ventilateurs des gaines thermo de plusieurs couleurs et un set de petites pinces on va définitivement pouvoir faire un petit kit complet pour un débutant avec l'outillage la lipo le chargeur la voiture la radio tout ce qu'il veut et ma poule il a mis un truc spécial ça vient de chez Elephant les car wash Elephant c'est pour les Unlikers il a pensé à eux il m'a fourni un outil à brosser l'arrêt du cul je vous laisse imaginer la scène merci ma poule excellent salut à tous ah tiens moi j'appuie sur la télécommande bravo bravo je l'ai mis là-bas à côté donc ah oui il ne faut pas l'oublier c'est vrai que ces derniers temps on l'a un peu laissé tout seul et le pauvre il faut penser à lui il faut jeter un petit coup de sa chaîne salut papy Petou